Je travaille en fait en économie publique si on doit donner une enveloppe large et dedans ce que je fais c'est plutôt donc étudier les firmes qui ont du pouvoir de marché donc de l'économie industrielle et j'applique ces modèles, je suis plutôt théoricienne, aussi à l'économie du développement donc je vois en quoi le pouvoir de marché, comment on peut le gérer au niveau de l'état pour améliorer les performances du système économique. Ça inclut donc les entreprises qu'on appelle chez nous services publics mais aussi les infrastructures et donc ça touche à tout ce qui est privatisation, réglementation, PPP, public partnership, voilà donc toutes ces choses là m'intéressent et je les étudie. L'autre volet qui est lié aussi à ces préoccupations d'économie publique c'est finalement comment tu fais travailler les gens dans les administrations notamment dans les grandes entreprises et là donc je m'intéresse au marché interne du travail, comment on fait travailler des gens communs. Ce que j'enseigne touche évidemment à mon domaine de compétences donc je fais un cours dans le cadre du master de développement, master professionnel qui est donc des politiques industrielles, privatisation, de nouveaux régulations dans les pays en développement. J'enseigne la régulation là cette fois-ci plutôt dans les pays riches dans le master droit économie parce que c'est des gens qui font de l'antitrust donc qui ont besoin enfin des droits de la concurrence donc qui ont besoin de comprendre un peu ces enjeux. J'enseigne aussi de l'organisation industrielle et j'enseigne en licence 3 aussi un cours de régulation qui est destiné donc à des étudiants un peu plus jeunes. Par rapport à mes recherches il y avait deux volets économie publique, régulation et puis marché interne du travail donc là ce soir ça sera dans le marché interne du travail et le problème que je regarde c'est comment on doit gérer les ressources humaines au sein donc des entreprises qui sont à but lucratif et au sein des organisations qui sont à but non lucratif. Donc le souci avec les organismes à but non lucratif et ça inclut l'état mais aussi des associations c'est que souvent elles attirent les salariés sur leur mission donc par exemple vous vous intéressez à l'éducation vous allez aller travailler pour l'éducation nationale ou même une école privée ou caritative. Dans ces organismes on paye les gens moins que dans les entreprises qui sont évidemment orientées vers le profit et c'est l'attraction de la mission qui fait venir les gens et non seulement les paye moins mais souvent aussi on les surveille moins parce qu'il n'y a pas besoin puisqu'ils ont une motivation qui est liée à la mission. Ça a un petit inconvénient c'est que si on ne surveille pas bien les gens et bien évidemment ça va attirer aussi des gens qui sont très motivés mais par des choses négatives par exemple je pense aux pédophiles ils vont aller dans des endroits où ils peuvent avoir accès à des enfants de préférence vulnérables et là où ils sont peu de risque de se faire attraper. Et donc on voit qu'il y a des scandales de nids de pédophiles par exemple au sein de l'ONU. Donc cet article dont je vais parler essaye de voir comment on peut tenir compte du fait qu'il y a des gens qui sont motivés positivement et dont évidemment les organismes devraient utiliser cette motivation positive mais aussi comment on va faire pour contrôler ceux qui sont là pour des mauvaises raisons. Moi je trouve que c'est important pour les étudiants de voir donc leurs enseignants non pas uniquement leur transmettre des connaissances qui ont été validées par donc l'ensemble de la profession mais qui leur montre aussi l'autre volet de leur travail qui est très important qui est la recherche et leur montrer leur en parler de manière non technique enfin le moins technique possible pour leur montrer à quoi ça sert ce qu'on fait finalement même si ça a l'air très abstrait quelles sont les conséquences concrètes pour la société. Donc moi je crois que c'est important d'une part pour susciter des vocations de chercheurs on l'espère mais aussi tout simplement pour montrer à quoi ça sert la recherche en économie qui est l'autre volet bien sûr de notre travail. On est enseignants-chercheurs donc il faut les deux. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021